Au-delà de la ligne d'arrivée, il y a l'estime de soi ainsi qu'un fort sentiment de bien-être pour le corps et l'esprit. La Fondation de l'Hôpital Saint-Anne-de-Beaupré supporte actuellement le programme Au-delà de la ligne d'arrivée, permettant ainsi à quatre hommes de la Cour de Beaupré avec des problèmes de santé mentale de se prendre en main physiquement et psychologiquement en s'entraînant pour le 5 km du Tour du Cap Tourmente. L'instigateur du projet et intervenant en santé mentale pour le CLSC Orléans, Pascal Marquis, vient de développer ce processus d'intervention pour permettre à des patients de pathologies semblables d'être plus autonomes. En fait, l'année passée, j'ai assisté au défi de course à pied à Cap Tourmente, le défi de course à pied à Saint-Joachim, finalement. Et puis, j'ai eu l'idée de construire un projet de rétablissement pour la clientèle que j'interviens depuis plus de 15 ans, en fait, en santé mentale. Donc, c'est de faire le pont un peu entre l'entraînement que ça prend pour réaliser un défi comme celui-là et aussi faire le parallèle avec les difficultés puis les embûches qu'ils affrontent au quotidien de leur vie. Puis pour ce type de clientèle-là, j'imagine que le sport, c'est hyper important, ça a une grande importance. Bien, en fait, le sport, oui, c'est important. Puis ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que même au niveau des médecins, ils embarquent. Il y a eu des défis Pierre-Lavoie, tout ça, qui sont présents. Puis les médecins vont même prescrire de l'activité physique. Et ce qu'on voulait, en fait, ce que je voulais pour la clientèle, c'était vraiment des gens qui sont, au départ, peut-être pas mindés, si on veut, à vouloir réaliser un défi comme celui-là. On est loin de l'activité physique, mais ils surmontent les épreuves. Ils sont tenaces, puis ça a vraiment un impact dans leur vie, sur leur moral, autant physique que mentale. Donc c'est un peu ça que ça vise. Donc j'imagine que c'est bon pour l'estime, mais vous êtes à même déjà de voir une différence sur le comportement, leur état d'être? Oui, en fait, c'est que parallèlement à ça, on travaille plein de choses. On travaille les habitudes de vie. On travaille une meilleure connaissance de soi. Vous savez, surmonter un défi comme ça, s'entraîner pour réaliser un défi comme ça, on s'actualise. Puis à travers tout ça, c'est qu'il se dégage un état où on est conscient qu'on peut changer des choses. On a un certain pouvoir de vouloir changer des choses sur notre vie. Donc l'importance d'être conscient qu'on est capable de surmonter des épreuves. Et la Fondation est impliquée énormément là-dedans. Puis c'est vous qui chapeautez un peu tout ça, qui financez le projet. Parlez-moi de votre rôle. Oui, en fait, notre mission, c'est l'amélioration de la qualité des services de santé et des services sociaux pour la population de la Côte-de-Beaupré. Alors dans le service sociaux, ça inclut le volet CLSC. Alors c'est une belle initiative que Pascal Marquis a eue comme intervenant ici du CLSC. Alors nécessairement, la Fondation a chapeauté tout ça, fournit le matériel, contribué pour les inscriptions. Alors on soutient financièrement ce beau projet-là. On voit nos messieurs en arrière qui ont de l'air motivés. Et vraiment, là, ils sont encadrés parce qu'on a de la formation, de l'entraînement, on a des rencontres. Donc là, c'est un encadrement complet. Oui, en fait, le programme, je l'ai construit sur 12 semaines. En fait, donc, à chaque semaine, on se rencontre, le groupe ensemble. Ça fait qu'il y a une période où on fait comme un debriefing. Et là, on fait un processus, comme une dynamique de groupe pour savoir, bon, qu'est-ce qui marche, c'est quoi les embûches que j'ai vécues, tout ça, qu'est-ce que les modifications que j'ai pu apercevoir. Après ça, il y a une partie entraînement, où là, on s'en va directement sur le parcours de Saint-Joachim. Et là, on fait l'entraînement, on fait le 5 km, on réalise le 5 km. Dans la semaine, ils repartent tous avec des petits devoirs, finalement, où là, l'entraînement se poursuit de façon individuelle. Et la semaine suivante, on se revoit et on se rassoit ensemble et on regarde la dynamique d'un groupe comme tel. Et quand vous leur avez parlé de cette idée-là que vous avez eue, de leur donner un défi de courir comme celui-là, ça a été quoi leur réaction? Bien, en fait, je les avais ciblés parce que c'est des gens que j'ai en suivi déjà personnel. Ça fait que j'avais déjà des objectifs. Puis je cherchais finalement un autre médium que faire des rencontres de bureau, des rencontres à domicile à laquelle je suis confronté quotidiennement. Donc, j'ai pensé à une équipe de gars parce que la santé mentale masculine, ça me touche beaucoup. Et je voulais voir, en fait, je les ai mis au défi, les gens. J'avais identifié des choses avec eux, je les ai mis au défi, je les ai proposées. Et ils ont tous dit oui. Donc, ils sont en même de réaliser qu'il y a déjà des changements notables sur leur qualité de vie. Après plusieurs semaines d'entraînement déjà, comment ça se passe pour eux? Ça se passe très bien. C'est notre huitième semaine, donc sur douze, parce que c'est un processus, comme je disais tantôt, de douze semaines. Donc, ça va très bien. Beau temps, mauvais temps, on est là. On s'entraîne. Ils font leur devoir. Donc, on est en train vraiment d'actualiser vraiment le projet. Ça va très, très, très bien. De supporter, c'est parce qu'il y a un peu de scènes d'habitude de vie. J'imagine que ça accorde réellement dans la mission de la Fondation de supporter. Puis en plus, là, aujourd'hui, toi, tu fais partie de l'équipe, puis tu vas courir un petit peu avec eux après? Oui, bien, on est fiers de cette initiative-là. Et c'est vraiment dans notre objectif de soutenir tous les services sociaux également. Alors, la Fondation est là pour le volet CLSC. Alors, tant à domicile que les projets, les belles initiatives locales, internes également. Donc, on poursuit l'entraînement. La prochaine étape, on poursuit l'entraînement en vue du défi ultime réalisé, ce 5 kilomètres-là? Oui, c'est ça. Le 6 juin, donc, on va être prêt. On va être à la ligne de départ pour poursuivre jusqu'à la ligne d'arrivée. Puis tout ce qu'ils vont avoir accueilli durant ces 12 semaines-là, bien, c'est pour ça que c'est au-delà de la ligne d'arrivée, c'est que ça va se poursuivre dans leur quotidien de leur vie. Alors, bonjour, la gang, ça va bien? Bonjour. Oui, ça va? Parle-moi un peu, qu'est-ce que ça t'apporte ce défi-là? Bien, réaliser le défi, justement. Et puis, ça m'apporte... j'ai toujours hâte de venir. Et puis, ça me permet de diminuer de fumer. Puis une petite perte de poids. C'est bien ça. Est-ce que tu as hâte à la course? Toujours. Toujours? Oui. Toi, de ton côté, qu'est-ce que ça t'apporte ce défi-là? Bien, c'est que même si on est malade, mentalement, on peut s'en sortir avec l'équipe qu'on a. Puis aussi, mais c'est un défi qu'on peut... En tout cas, d'après mon intervenant, qu'on peut s'en sortir. Puis présentement, ça va déjà pas mal mieux qu'avant. Donc, tout ça, ça te motive beaucoup? Bien motivé. On est tous motivés ensemble. C'était les quatre. Puis avec l'entraîneur puis la fondatrice de ça, bien, on est bien entourés. C'est ça qui nous motive le plus. Puis est-ce que tu as hâte à la course? J'ai bien plus hâte à la course que de faire fermer. C'est bien. Et toi, Ricky, parle-moi de ce que ce défi-là t'apporte. En fait, moi, ce que ça m'apporte, c'est une meilleure santé mentale. Je me sens mieux dans ma tête, je me sens mieux dans mon corps. Aussi, je suis plus résistant face aux épreuves qui pourraient arriver dans ma vie, dans le sens que l'entraînement, bien, ça augmente le niveau de... Comment est-ce? On se sent mieux, de confiance, on se sent mieux. Puis aussi, le fait d'être en groupe puis de s'entraîner, ça, ça me fait une routine, une routine d'exercice. Puis cette routine d'exercice-là me permet de toujours me sentir mieux. Je le sais qu'à tel jour, je fais de l'exercice. Puis aussi, ça me permet, cette routine-là d'exercice, d'avoir une meilleure routine de vie parallèlement. Donc, c'est bon pour le corps et l'esprit. Et qui, est-ce que tu as hâte à la course? Oui, j'ai hâte à la course. J'ai hâte à la course.